Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore que j'ai appelé Lightroom à genoux. Pourquoi ? Parce que je vais essayer de mettre à genoux mon Lightroom, je vais essayer de le prendre en défaut et je vais essayer qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, car moi je travaille depuis longtemps avec Lightroom, je n'ai pas de problème particulier avec, mais je me suis dit que ça serait bien d'essayer de tester, de l'emmener un peu dans ses derniers retranchements. Comme d'habitude, si vous aimez le petit pouce en l'air si vous regardez sur Youtube, autrement, je vous propose de vous expliquer comment j'ai essayé de faire ça et est-ce que j'ai réussi à mettre Lightroom à genoux ou est-ce que Lightroom m'a résisté une fois de plus ? Le suspense est insoutenable. Alors, comment j'ai décidé de le mettre à genoux ? J'ai décidé de le mettre à genoux en utilisant un panorama. Alors, j'ai photographié une, je crois que ça s'appelle une enluminure, ça. C'est un petit truc qui doit faire 5 cm sur 5 cm. Et j'ai fait 68 photos de ce truc-là, avec mon 7D Mark II sur pied, avec un objectif macro et un rail micrométrique. On ne peut pas, avec un MPE, faire un panorama en tournant à droite ou à gauche. Ce n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de bac de mise au point. Il faut vraiment que l'objectif soit, pour chaque photo, en face du sujet, sur le même plan. Donc, j'ai mis l'appareil sur rail, comme ça. Puis, je déplaçais mon rail, je prenais des photos. Ensuite, je baissais la colonne du trépied, je faisais une autre série, et ainsi de suite. J'ai fait des séries de 8 ou des séries de 7. Et à la fin, je me retrouve avec 68 photos. Et donc, on va assembler ça en perspective. Ce qui, des fois, peut poser plus de problèmes à Lightroom. Et on va voir s'il y arrive. Alors, la machine que j'ai utilisée pour faire ça, c'est ma machine habituelle. Alors, allez voir sur Internet Passmark. Vous tapez Passmark sur Google, vous tomberez sur le bon site. C'est un logiciel qui analyse un peu votre machine et qui vous dit, est-ce que votre machine, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Donc là, ma machine, elle est supérieure à 95% des machines qu'ils ont testées. Donc, c'est plutôt une bonne machine. On peut faire mieux maintenant, mais à l'époque, c'était plutôt une bonne machine. Elle doit avoir 4-5 ans maintenant, cette machine-là. On voit que le CPU, il est plutôt pas mal. La carte graphique est assez quelconque, mais quand même pas mal. La mémoire, rien de particulier. Le disque dur, c'est un bon disque dur. Donc, vous voyez ici les caractéristiques. L'Intel Core i7-5930K, qui, à l'époque, était un bon processeur. 32 Go de mémoire. La carte graphique, c'est une NVIDIA. Et un disque dur, SSD, Samsung, rapide. Je vous propose de se retrouver sur Lightroom et de voir si on arrive à mettre à genoux Lightroom. C'est parti ! Donc, nous voilà sous Lightroom. Alors, en fait, ce n'est pas 68 photos que j'ai faites, c'est 67, comme vous pouvez le voir. Et bien, je vous propose d'aller comme un bouin. Tout simplement, je sélectionne tout. Voilà. Je clique droit. Je fais Fusion de photos. Je fais Panorama. Et je lui demande de me faire un panorama en perspective. C'est très bien. Je ne vais pas créer la pile. Et bien, on va le laisser tourner. On va voir ce qui se passe. Donc, je vous ai évité l'attente. Ça fait 20 minutes qu'il est dans cette situation-là. Il ne bouge pas. Alors, normalement, parce que j'ai déjà fait le test, à un moment, il dira qu'il n'arrive pas à assembler le panorama. Donc là, ça a l'air d'être un peu trop compliqué pour lui. Alors, ce qu'on va faire, on va annuler ça. Et je vais essayer d'en prendre moins. Donc, je ne vais pas prendre le dernier rang. Le dernier rang, c'est celui-là. Donc, je vais prendre ce rang-là. Je vais prendre tous ces rangs-là, sauf le dernier. Et je vais refaire à nouveau Fusion de photos, Panorama, en perspective. Et là, il le fait. Alors, pourquoi il le fait très rapidement ? Normalement, il ne vous le fait pas aussi rapidement que ça. Mais en fait, j'ai remarqué que Lightroom conserve en mémoire les assemblages que vous avez pu faire. Donc, en fait, si vous faites un assemblage et vous relancez ensuite le même assemblage, il va vous le sortir tout de suite. Là, ce qu'il vient de faire. Et là, vous voyez qu'il arrive. Il arrive à faire ce truc-là. Donc, j'ai simplement viré un rang et ça marche. Donc, je vais le fusionner. D'accord ? Et ensuite, ce que je vais faire, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais partir du dernier et je vais virer le premier rang. Je vais voir s'il y arrive. Parce que c'est peut-être le dernier rang qui pose problème au niveau des alignements, je ne sais pas quoi. Et donc là, de la même manière, Fusion de photos, Panorama, toujours en perspective. Et il arrive aussi à le faire. Donc, il arrive à le faire sans le premier rang ou sans le dernier rang. Mais tout, il n'y arrive pas. Donc, je me dis, ce qu'on peut peut-être tester, c'est maintenant qu'on a deux photos où il manque à chacune un petit bout, c'est demander à Lightroom de les assembler. Donc, celui-là, je vais créer ce panorama-là. Hop, c'est parti. Donc là, il est en train de créer les deux panoramas en parallèle. Du moment qu'il vous a fait l'aperçu, il y a de fortes chances qu'il arrive à les créer. Par contre, s'il n'arrive pas à faire l'aperçu, là, de toute façon, il n'arrivera pas à les créer. Donc là, on va le laisser tranquillement terminer. Vous voyez, il est en train de les faire. Alors, ce n'est pas super rapide, mais j'ai testé avec Autopano, avec autant de photos. C'est vrai que c'est plus rapide, mais d'un autre côté, là, il y va, bon an, mal an, aller prendre un café, faire quelque chose. On va voir combien de temps il met à la fin, je vous le dirai. Mais là, je vais m'arrêter. On se retrouvera une fois qu'il a créé les deux panoramas. Donc, Lightroom m'a créé mes deux panoramas. Celui-là, où il manque le bas, et celui-là, où il manque le haut. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de les assembler. Donc, je vais sélectionner celui-là, et je vais sélectionner celui-là. Et je vais dire à Lightroom, fais-moi une fusion de photos, panorama, de ces deux-là. Toujours en perspective. Alors, il va se mettre en route. Non, il ne répond pas. Donc là, il analyse. Voilà, c'est bon, c'est parti. Et vous voyez qu'il m'assemble correctement les deux. Et maintenant, je vais fusionner. Normalement, je me retrouve avec un panorama complet. C'est parti. Et je pense que là, il va en avoir pareil. Il va en avoir pour 5 minutes pour faire ça. Ça ne va pas être immédiat, immédiat. Donc, on va se retrouver une fois qu'il aura terminé. Eh bien, écoutez, voilà, il a terminé. Il m'a fait le truc là. On va aller le voir comme ça. On va voir un peu la taille qu'il fait. Donc, on est sur du 22 000 pixels x 21 000 pixels. Donc, on est sur du 500 millions de pixels. Quelque chose comme ça. Un peu moins, mais à peu près dans ces eaux-là. Alors, ce qu'on va faire, on va le développer, ce truc-là. Alors, on regarde déjà au niveau de l'assemblage. Tout paraît bien. Donc, je n'ai pas de soucis particuliers. Je vais aller en développement. Donc, en développement, je vais ici travailler avec les repères. Donc, cette partie-là, je dis que c'est droit. Un peu moins. Voilà. Ensuite, en bas, ici, je dis que c'est droit. D'où l'intérêt de l'assemblée en perspective et pas en, j'irais, sphérique. Parce que là, ça serait arrondi. Et là, on veut quelque chose qui est droit. C'est droit au départ, ce truc-là. Il n'est pas question d'avoir les bords arrondis. Donc, voilà. Ensuite, je vais le recadrer. Donc, je vais le recadrer un peu, on va dire, comme ça. Alors, attendez, je suis ouvert là. Donc, je vais me mettre en 1, 1. Voilà. Et on va le mettre comme ça. Là, c'est pas mal. Peut-être encore un peu moins. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, là, il est bien recadré. Je vais rajouter un peu d'exposition là-dessus. Voilà. Je vais rajouter un peu de contraste. Je vais rajouter un peu de vibrance. Quelque chose comme ça. Là, je vais monter un peu mes jaunes. Voilà. Vous voyez, pour que ça, pour que l'or pète un peu, un peu plus. Et j'aurais tendance à dire, peut-être un peu de clarté, juste un peu, quelque chose comme ça. Et j'aurais tendance à dire que j'ai terminé. Donc, on a quand même réussi avec Lightroom. Pas du premier coup. Donc, j'ai réussi, pardon, à le mettre à genoux. Mais on a réussi à faire un panorama de 67 photos qui, à la fin, fait 22 000 pixels par 22 000 pixels. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez. Alors, le résultat, je le mettrai sur Prodibi. Pour que vous puissiez vous promener un peu à l'intérieur. Voir les détails de ce truc-là. Et donc, il faudra aller sur le blog pour récupérer l'adresse. Si vous êtes sur YouTube, allez sur le blog. Vous aurez l'adresse de la page Prodibi pour aller voir ça là-bas. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501